Eh bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler d'un jeu malheureusement encore chinois qui est sous la licence comme vous le voyez sur votre écran de Hunter x Hunter qui s'appelle Hunter x Hunter Mobile RPG et on a eu des news on a eu du footage il y avait à peu près un mois j'en avais parlé sur twitter et j'étais un peu comment dire perplexe sur les graphismes mais en fait non il est vraiment pas mal et on va aller voir un peu tout ça premièrement voilà un peu les images on va parler bien sûr de la CBT et pas que on va parler bien sûr du gameplay des graphismes et de ce qu'on a eu ces deux derniers jours concernant le jeu concernant la globale tant que le jeu n'est pas sorti je ne pourrais pas vous dire si le jeu aura une globale ou non mais le jeu de base était prévu pour 2022 et malheureusement il est relayé pour je pense premier semestre voire premier trimestre 2023 bien sûr on partira découvrir ce jeu en vidéo et en live comme à mes habitudes cela ne changera pas n'oublions pas le petit pouce bleu au niveau de la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce on y go on a eu du gameplay des images parce que bien sûr les développeurs et les éditeurs sont dna ceux qui ont fait pas mal de jeux de pokémon et d'autres jeux de hunter hunter ok et du coup on a eu bien sûr des vidéos et du coup voilà la petite la vidéo quand même assez longue on va pas tout voir je vais vous montrer des vd des petits screen à droite à gauche je mettrais le lien de la vidéo en fait ce qui s'est passé c'est que de base je pensais que nous n'avons pas le droit de publier de vidéos là dessus concernant le gameplay en pensant que c'était délique parce que vous allez voir par vous même voilà il filme en fait il filme un autre téléphone c'est pour ça je me suis dit ah peut-être qu'il a pas il a pas qu'il a pas les droits et tout et du coup je me suis dit on va attendre et jusqu'à qu'un article soit publié de la part de dna qui dit qu'ils ont invité des journalistes pour en faire la promotion et là on est sur la chaîne il s'appelle en bon bref ça peut comme ça bah games crazy et qu'on a fait la promotion et du coup on va avoir du foot et du gameplay etc etc ok la part de là on avance parce que ça va parier pour rien le jeu en fait je vais vous parler en même temps c'est un mélange c'est un mélange entre one piece fighting pass et naruto stock fest pourquoi je précise naruto stock fest pourquoi je dis naruto stock fest c'est pour la simple et une raison que le jeu ressemble à un style de mmorpg c'est un air un mmorpg et naruto stock fest a été présenté de la même sorte bien sûr les graphismes n'avait strictement rien à voir là on est sur un des graphismes largement plus poussé et plus beau que naruto stock fest naruto stock fest x exactement one piece fighting pass dans le sens où le gameplay est plus ressemblant à celui de naruto de one piece fighting pass à celui de naruto stock fest vous allez voir par vous même là on est dans l'introduction on s'en fout intro du jeu et voilà on avance la film est très beau les premières images du jeu qu'on avait vu qu'on avait eu il ya un mois de cela ne ressemblait pas du tout à ça ok run à la shinobi à la naoto c'est bien la ninja et c'est pas mal ok il ya un délire de switch coup spécial pas mal ça j'avais pas vu j'avais vite ce qui bref on connaît un peu le système basique d'amélioration des personnages on avait un instant mais le plus important c'est bien sûr de voir bien sur la boxe et le roster des personnages la liste des personnages qui a on a vu qu'il y avait une soca il ya qu'il oua gun y'a pas mais deux personnages pour ce premier cette première version du jeu ok du coup là on est dans l'arène on va jouer il est en train de jouer plutôt il ce cas en mode auto les graphismes sont plutôt pas mal voilà là c'est l'aspect on recule on recule en recule on garde la première c'est c'est pour ça que je dis que le gameplay ressemble vraiment à celui de one psychic pass en plus restreint en plus limité et que derrière il ya une petite touche plus pour les perso support quand les switch un peu à la sortante online mais avec de plus belles animations et de plus beau graphisme de plus beau effet bon maintenant qu'on a vu à quoi ressembler ça et même l'idée ok ok c'est pas mal on avance parce que c'est pas ça qui nous intéresse ok voilà là on arrive au boss du coup c'est un multi cop là c'est du multi mélange à du cop on est sur un boss ça va jusqu'à cinq six joueurs cinq joueurs ok ça va jusqu'à cinq joueurs c'est vraiment pas mal c'est c'est bien fait le jeu m'a l'air de bien tenir ils sont sur quoi là sur ee us alors quel modèle de téléphone ils sont c'est us ou android maintenant tous les téléphones se ressemblent et la forme que je vois vu que c'est légèrement incurvé je dirais que c'est androïd si j'ai pas de bêtises c'est androïd ouais c'est un délire de huawei ou un délire comme ça de téléphone ou aux pouces huawei ou aux potes ça m'étonnerait que ce soit un galaxy un samsung voilà à peu près à quoi ressemblent le boss du coup conclusion le jeu m'a l'air prometteur est-ce qu'il y aura une version globale non le jeu a été retardé du coup de base il devait sortir fin 2022 et là on se retrouve avec une bêta fermée qui débutera le 20 décembre et se terminera le 3 janvier et du coup on verra par la suite ce que cela va donner il n'y a rien ok il n'y a rien est-ce qu'il a noté un truc dans le ok il y a un autre truc que je voulais voir que je voulais vous montrer voici un peu sur quel téléphone sur quelle version de téléphone le jeu sera disponible android version 9 avec 4 giga de ram et ios 12 ipad os 12 sur ram de 3 giga ok voilà de l'op est édité par adhéna hong kong on verra par la suite si on a la possibilité de pouvoir de pouvoir s'inscrire et de de link nous donner via facebook ou google voici leur page oh ils ont publié un truc ils n'ont pas encore ok 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 du coup tout se passera sur leur truc ok là on va traduire ok bref on s'en fout et du coup voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir je vous dis ciao et à la prochaine peace peace